Nével Aquitaine, l'appel au rassemblement des policiers municipaux. Réunis au sein de l'Association des policiers municipaux de la Gironde depuis les émeutes qui ont embrasé la France après la mort de Naël, ils ont décidé de faire entendre leur voix le 3 février prochain. Le Figaro Bordeaux. Le préavis de rassemblement a été déposé par la CGT du personnel territorial actif et retraité de la ville de Mérignac, ce vendredi. Frappés par leurs difficultés à se faire entendre lors des émeutes des cités qui ont embrasé la France après la mort du jeune Naël, les policiers municipaux ont décidé de se structurer. Depuis le 19 juin 2023, ils se fédèrent ainsi au sein de l'Association départementale des policiers municipaux de la Gironde. Pendant les violences urbaines du printemps, le seul de nos représentants qui a été entendu dans les médias, c'est notre représentant national, justifie le brigadier-chef principal de Mérignac, Marc Belvisy. Et si cette association girondine n'est pas un syndicat, comme le souligne avec insistance son nouveau secrétaire général, elle a décidé de participer à la grève nationale annoncée le 3 février prochain. Déclaré en préfecture, vendredi, le rassemblement qui se tiendra sur le parvis de la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, de 14h à 18h30, doit rassembler jusqu'à 400 policiers municipaux venus de toute la région. Au cœur de leurs revendications, le déroulé de carrière et la rémunération, de ces agents, qui entrent en fonction avec un salaire proche du SMIC pour l'échelon le plus bas. Pour faire évoluer la situation, l'association des policiers municipaux de la Gironde entend notamment obtenir la prise en compte de leur indemnité spéciale de fonctionnement, ISF, dans le calcul des retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada